bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très joli motif au crochet on va commencer par un centre rond comme on voit ici avec le rouge pour terminer en carré vous pouvez faire de très belles écharpes donc si vous en faites deux par exemple en largeur sur la longueur que vous désirez de magnifiques couvertures des sacs à main vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez tout dépend de l'assemblage on aura besoin de deux couleurs donc celle ici qui va rester derrière on peut dire ça comme ça et puis l'autre qui se trouve sur l'avant ce n'est pas compliqué il faut simplement je vais essayer de bien vous montrer comment on va faire c'est quelque chose qui se fait assez vite et pas du tout compliqué moi ici par exemple j'ai déjà fait le premier on va faire le deuxième ensemble j'ai pris de la zurite en blanc et en rouge vous prenez ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez décidé de réaliser le mis à mesure avec donc le matériel et ma façon de crocheter 18,5 presque 19 et j'ai utilisé le crochet 4,5 alors comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche le lien direct pour instagram facebook tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouve dans la description de ma vidéo et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner c'est gratuit et à partager un maximum les vidéos donc ici le prochain motif je vais le faire enfin le prochain je vais le faire en bleu on va commencer par le cercle magique on positionne bien son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on passe ici sur notre fil on le ramène à l'avant on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter on va travailler à l'intérieur de ce cercle magique on va faire huit mailles serrées une 2 3 8 on reprend notre fil de départ on va fermer notre cercle magique on fermera mieux après on va rentrer dans notre première mailles serrées de départ qui se trouve là on va fermer avec une maille coulée on a terminé le premier tour pour le deuxième tour on va faire une deux trois qu'il faut une bride un jeté dans la même maille on fait une deuxième bride je profite pour concer mon fils dans la maille suivante également sur tout ce deuxième tour on va faire deux brides dans chaque mailles serrées que nous avons jusqu'à la wii si j'ai pas terminé ma dernière bride j'ai fait donc une prise dans la tête de la même chose dernière maille serrée j'allais faire la deuxième sauf la deuxième pour terminer ce tour on va la terminer déjà avec la nouvelle couleur, la couleur donc le blanc pour moi on va prendre ici le blanc on va compter une deux trois dans la troisième maille de la première bride on ferme avec une maille coulée alors moi comme d'habitude parce que toujours peur que ça s'efface je vais faire un nu entre les deux parce qu'on va devoir pendant un petit moment travailler avec les deux enfin les garder en tout cas après je vais également les coincer en même temps qu'on travaille alors ici pour le troisième tour le bleu va nous suivre pardon on va donc le coincer avec on va faire une maille en l'air et ici dans le même espace on va faire une et deux mailles serrées c'est pas obligatoire mais personnellement je le fais je marche que la première maille serrées sinon je me connais on va faire le même procédé partout sur toutes nos mailles on va faire deux mailles serrées dans chaque bride que nous avons donc ici comme vous voyez le bleu de ma pelote il suit là je coince un petit peu mes films après je les coupe de maille c'est vous remei toujours de maille c'est à tout alors ici je n'ai pas terminé pour les deux dernières donc je fais une et la deuxième je vais la terminer avec le bleu le bleu pour moi bien entendu à ce stade on a 32 mailles serrées donc là pour terminer on va terminer avec une maille coulée de notre première mailles serrées de départ alors pour le quatrième tour il n'est pas compliqué mais on va devoir juste bien se concentrer on va faire une deux on va prendre le blanc on va revenir dans la même maille on va faire une bride non fini on reprend le bleu on revient dans la même maille et on refait pareil à ce stade on fait un jeté à travers le tour on va faire une deux mailles de séparation un jeté on va passer une maille on va dans la deuxième on recommence une première bride non fini d'une couleur une deuxième bride non fini d'une autre couleur une troisième bride non fini d'une autre de la première couleur un jeté à travers le tour je vous remonte une dernière fois on va faire une maille de séparation on recommence on passe une au bas dans la deux une première non fini d'une couleur une deuxième non fini d'une autre couleur une deuxième non fini d'une autre couleur une troisième non fini d'une autre couleur je vous remonte une dernière fois deux mailles de séparation on passe une on va dans la deux donc vous allez tranquillement répéter ce même procédé jusqu'à la fin alors ici pour terminer j'ai fait mes deux mailles de séparation on va entrer ici au haut de notre maille et on va terminer avec une maille coulée pour le cinquième tour donc ici avec la couleur on va avancer directement ici dans le premier espace et à ce stade pardon on doit avoir 16 groupes 16 groupes avec ces deux couleurs donc là on va avancer en maille coulée à l'intérieur on va tirer vraiment pour laisser à l'arrière maintenant ici cette couleur là ne va pas suivre ce qu'on va faire c'est qu'ici on a ici le blanc donc on passe dans l'espace du blanc en franc ça a l'air compliqué mais ça l'est pas on prend ici le blanc et on le ramène ce qu'il faut c'est laisser ça derrière on va faire une maille en l'air on va entrer ici avant le blanc sortir après ramener et faire une maille serrée une deux trois quatre cinq de séparation donc la couleur là elle ne suit plus on va la laisser là où elle est parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant ce qu'on a fait ici c'est ce qu'on va faire partout où il y aura le blanc on va rentrer avant le blanc en tout cas pour moi sortir après et faire une maille serrée une deux trois quatre cinq quatre 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 Merci. Vous allez tout tranquillement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer ce tour, on va faire deux mailles de séparation, un jeté, on va rentrer ici dans notre première maille, et on va terminer de cette façon-là. Alors maintenant pour le prochain tour, on va laisser ici le blanc de côté, on va reprendre la couleur qui se trouve derrière, on va démarrer d'ici, on va faire une, deux, trois. Dans le même espace, on fait deux brides non finies, une et une deuxième. Un jeté à travers le tout, une, deux, trois mailles de séparation. Dans l'espace suivant, on voit bien ici, on passe le motif, on va dans l'espace, on refait trois brides non finies, une, deux, trois. Un jeté à travers le tout, une, deux, trois. Un jeté à travers le bleu. Un jeté à travers le feu. vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin alors pour bien terminer le tour on va faire une deux trois au milieu ici de notre maille on fait une maille coulée on va dans l'espace qui se trouve devant on fait une maille coulée et on tient une bonne longueur parce que maintenant on va reprendre le blanc pour le prochain tour donc là on laisse la couleur là on reprend le blanc on va faire sept mailles de séparation on a ici le petit cercle en blanc donc on passe bien dedans on va ici au haut de nos mailles et on fait une maille coulée on va le laisser où il est lui et cette maille de séparation le prochain cercle ici vous avez compris qu'on va également coincer avec les mailles derrière donc on rentre bien dans notre cercle on va au haut de nos mailles ici au centre maille coulée 7 le prochain ici on prend bien aux mailles qui vont avec vous allez tranquillement répéter ce même procédé jusqu'à la fin donc ici pour terminer le tour j'ai fait mes sept mailles de séparation on va entrer ici dans notre maille prendre donc bien la partie en face au centre on va faire une maille coulée ici à ce stade on va couper le blanc même si on va de nouveau devoir le remettre c'est que quand on aura besoin du blanc on sera trop loin de la deuxième couleur donc ça va ça risque de se voir ce sera pas forcément joli donc si on a terminé avec la maille coulée je fais une maille en l'air de plus et on va passer le blanc à l'arrière on le cachera après on va reprendre ici la couleur là on va faire une 3 dans le même espace on fait deux brides non finis une un jeté à travers le tout 4 mailles de séparation 4 espace suivant qui se trouve juste là on refait trois brides non finis 1 2 3 4 espace suivant donc on travaille pas donc bon travail derrière et vous allez tranquillement répéter ce même procédé jusqu'à la fin pour terminer le tour donc j'ai fait mes quatre mailles de séparation on va entrer ici bien au centre avec une maille coulée là on va faire une deux on va reprendre le blanc on va faire un jeté on va rentrer ici dans nos mailles dans nos mailles de séparation rentrer de nouveau ici au centre on ramène et on va finir avec l'autre couleur donc à nouveau ici entre les deux personnellement évitez que ça se défasse au lavage le blanc à nouveau ici va nous suivre et je vais profiter pour coincer également mon fil ici à l'intérieur dans chaque espace on va faire quatre brides donc ici j'en ai fait trois on va faire la quatrième la quatrième on va la terminer avec l'autre couleur un jeté on rentre bien c'est dans nos mailles on prend bien ici au centre on rentre en ramène on va terminer avec la couleur à nouveau ici au centre on va en faire trois pour commencer la quatrième on va la finir avec le blanc on prend bien sous nos mailles on passe bien derrière on commence avec le blanc on termine avec le bleu on reprend avec les trois normales la quatrième on la commence normal et on la finit avec l'autre couleur pour lui je peux couper à force on prend bien ici dans l'espace bien au centre je vous montre une dernière fois je vous laisserai continuer on va faire un petit peu 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 je vais continuer tout votre tour exactement de la même façon alors pour terminer j'ai fait mon changement de couleur ici on va entrer dans notre première maille serrée avec une maille coulée à ce stade on peut couper la couleur à ce stade on peut couper la couleur puisqu'on a fini maintenant on va continuer qu'avec donc le blanc pour moi maintenant pour le prochain tour on va faire une maille envers un jeté on va venir travailler ici la blanche donc on passe bien avant on sort après et on fait une bride les quatre suivantes on va faire une maille serrée dans chaque un jeté ici le blanc on passe avant on sort après on fait une bride 4 mailles serrées de suite le blanc on le fait en bride en relief de nouveau 4 de suite vous avez compris qu'on va tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour pour terminer ce tour on va entrer ici dans notre troisième maille avec une maille coulée pour l'avant dernier tour j'ai oublié de couper ça on va le faire ensemble et si vous voulez prenez des notes puisque là on va répéter pratiquement la même chose on va lui donner donc vous pouvez le laisser comme ça en rond si ça vous plaît il est également très joli là on va faire justement on sorte que ce soit un carré je vais prendre ici un remperce je ne vais pas m'en sortir là on va faire une maille envers dans la même maille on fait une maille serrée je vais marquer la maille serrée voilà donc on a une première maille serrée on va faire deux mailles serrées de suite donc au total on a trois mailles serrées on va faire trois demis brides de suite une deux trois demis brides de suite on va faire une bride on va faire deux doubles brides de suite donc ici j'ai fait deux doubles brides de suite dans la suivante on va faire deux doubles brides dans la même maille deux doubles brides dans la même maille dans la suivante on va faire deux triples brides dans la même maille une deux trois donc deux triples brides dans la même maille deux mailles de séparation toujours dans la même maille on va refaire deux triples brides on va faire deux doubles brides dans la même maille dans les deux prochaines on va faire une double bride dans chaque dans la suivante on va faire une bride dans la suivante on va faire une bride dans les trois prochaines on va faire une demi bride donc on a fait trois demis brides de suite on va faire cinq mailles serrées de suite cinq mailles serrées de suite là on va reprendre on va reprendre les trois demis brides donc les trois de suite une deux trois demis brides de suite une bride deux doubles brides de suite deux doubles brides dans la suivante une et dans la même une deuxième deux triples brides dans la suivante deux mailles de séparation deux triples brides dans la même deux doubles brides de suite deux doubles brides de suite une bride dans la suivante trois demie brides de suite et cinq mailles serrées de suite donc ici on a fait deux coins de notre carré vous avez compris que là à nouveau vous avez répété ce qu'on a déjà fait tout simplement jusqu'à ce qu'on arrive ici de l'autre côté alors ici pour terminer on avait commencé avec trois mailles serrées de suite ça veut dire que là il nous en reste deux pour faire le groupe de cinq on va aller dans notre première maille serrée de départ et on va terminer avec une maille coulée pour le tout dernier tour on va faire une maille en l'air même espace une maille serrée là on va faire une maille serrée dans chaque maille que nous avons jusqu'à ce qu'on arrive dans les angles donc simplement des mailles serrées quand on sera dans les angles on va faire deux mailles serrées deux mailles de séparation même espace deux mailles serrées et là on va reprendre une maille serrée dans chaque maille que nous avons jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre angle on va répéter la même chose et donc ça vous allez le faire sur tout notre dernier tour je vous laisse terminer tranquillement on se retrouve après alors quand vous avez fait tout le tour de la même façon on va terminer tout simplement avec une maille coulée dans la première maille serrée une maille en l'air de plus et on coupe une petite longueur maintenant on va tout simplement c'est passer nos fils ici à l'arrière et cacher tout ce qu'on a laissé on va les cacher de façon à ce que ça ne sorte pas d'autre côté on va passer sous les mailles vous allez faire pareil avec tous les autres fils après avoir bien caché tous nos fils à l'arrière ça nous donne vraiment quelque chose de très très joli très original pour faire des très belles couvertures des plaies des écharpes de ce que vous désirez le vraiment magnifique voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt